Bonjour à tous, vous venez de créer une chaîne YouTube et vous aimeriez la personnaliser, par exemple en changeant sa bannière, en passant de ça à ça. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre trois choses principales. Premièrement, comment créer gratuitement une telle bannière. Deuxièmement, quelles informations placer sur cette bannière. Et troisièmement, je vais vous montrer comment la remplacer directement dans votre chaîne YouTube. Tout cela facilement et gratuitement, et évidemment sans avoir besoin de Photoshop. Allez, c'est parti. Si vous avez une chaîne YouTube, vous savez peut-être que vous pouvez personnaliser la bannière que les utilisateurs verront quand ils se rendront sur les détails de votre chaîne. Mais il existe quelques trucs à prendre en compte pour ne pas vous retrouver avec une image comme ça. Je vais vous montrer comment éviter ça. Commencez par créer un compte Canva. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. C'est complètement gratuit. Il existe une version payante de Canva qui offre des fonctionnalités supplémentaires, mais les fonctionnalités de base qui sont gratuites suffiront largement d'un autre exemple. On va maintenant passer sur mon écran pour vous montrer comment commencer. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à créer une bannière pour votre chaîne YouTube qui se présentera ici dans la partie supérieure de la description de votre channel YouTube. Donc pour commencer, on va utiliser l'outil Canva. Donc Canva, c'est un site internet qui vous permet de créer des contenus visuels, que ce soit des bannières, des affiches, même des logos, etc. Donc vous avez accès à une version gratuite de Canva qui propose déjà une énorme quantité de fonctionnalités qui vous permettent de construire énormément de contenus visuels, que ce soit des affiches, des présentations, des infographies, des logos, des publications Instagram, etc. Donc cet outil est extrêmement puissant et ça vaut vraiment le coup de savoir comment s'en servir. Donc là, dans cette vidéo, on va apprendre à créer une bannière YouTube qui va donc se présenter ici dans la partie détail de votre chaîne YouTube. Donc pour commencer, on va se rendre sur Canva. Donc si vous n'avez pas encore de compte, alors cliquez tout simplement sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc comme dit, c'est gratuit. Alors ensuite, une fois que vous êtes sur cette page-là, donc après avoir créé votre compte, ici dans le champ recherche, vous allez chercher YouTube et vous allez voir une certaine quantité de suggestions qui vous seront proposées. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera l'illustration de chaîne YouTube. Donc en survolant les différents éléments, vous voyez les dimensions de chacun de ces éléments. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est 2560 x 1440 pixels. Après avoir cliqué dessus, vous allez voir cette page-là. Donc ici, toute cette partie, toutes les images que vous voyez, ce sont des modèles que vous pouvez sélectionner et modifier à votre guise. Si vous pouvez naviguer, il y a un choix énorme. Vous voyez que certains sont payants et vous avez accès à ces modèles payants en souscrivant par exemple à la version payante. Donc si vous êtes amené à créer une grande quantité de contenus numériques, enfin visuels, ça vaut vraiment le coup de souscrire à l'abonnement mensuel ou même annuel parce que ça va débloquer beaucoup, beaucoup plus de modèles et puis d'éléments graphiques comme on va le voir tout à l'heure. Donc je vais refermer cette page-là et retourner sur la liste des résultats. Donc soit, comme dit, soit vous prenez un modèle qui vous convient et vous le modifiez. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un nouveau. Donc pour créer un nouveau, je clique sur la première petite case. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre qui sera évidemment vierge. Alors nous, on va essayer de reproduire cette bannière-là. Vous voyez que là, la partie inférieure de l'image est coupée mais ça correspond à l'image parce qu'elle ne possède rien en dessous. Donc c'est vraiment l'image qui est telle qu'elle. Ensuite, vous voyez qu'il y a aussi un bandeau qui vient traverser toute l'image et un fond d'écran qu'on voit, qu'on aperçoit un petit peu au-dessus et en dessous de la bannière. Pour commencer, vous allez importer un modèle pour les dimensions. Donc ce modèle-là, vous allez le trouver dans le lien qui s'affiche maintenant. Si vous comparez ça à la couture, c'est comme un patron qui vous servira pour connaître les dimensions que vous devrez appliquer à votre image. Vous allez télécharger le patron qui ressemble à ça. Je vais vous expliquer rapidement. Vous voyez ici quatre tailles différentes. Le plus foncé correspond aux petits écrans et aux téléphones. Ensuite, celui-ci, donc la largeur qui commence ici et qui s'étend jusqu'à la droite, ça va correspondre à la taille tablette. Puis, on a les grands écrans. Et pour finir, on a les télés. Donc ce que ça veut dire, c'est que selon l'appareil ou l'écran sur lequel vous allez voir cette chaîne YouTube-là, donc les détails, vous allez voir soit toute l'intégralité de l'image ou soit uniquement une partie rognée de l'image que vous allez créer. Donc sur un petit écran, vous pouvez très bien imaginer que l'image sera coupée ici, vu qu'elle n'est pas aussi large que cet écran d'ordinateur que j'utilise actuellement. Et sur un grand écran, vous allez voir plus grande partie de l'image, donc au-dessus et en dessous de l'image notamment. Donc ça correspond à ça. Je vais vous montrer maintenant comment vous en servir. Donc on retourne sur mon image vierge de Canva, puis je vais cliquer sur Importer. Après avoir cliqué sur Importer, cliquez sur le bouton Importer des médias. Alors moi, je l'ai déjà fait, mais vous allez pouvoir importer l'image que vous venez télécharger, donc le patron des dimensions. Après, une fois que c'est fait, vous allez voir cette image apparaître dans cette zone-là. Vous devez peut-être attendre un petit peu, parce que selon la vitesse de votre connexion, le chargement peut durer pas plus de 10 secondes en général. Après que l'image soit affichée ici, vous pouvez simplement cliquer une fois sur l'image. Vous voyez qu'elle vient s'ajouter dans la zone d'édition de votre Canva. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étendre pour remplir toute la hauteur et la largeur de mon champ de travail, de ma zone de travail. Pour ce faire, on sélectionne le petit cercle blanc, on clique avec la souris et on maintient le clic appuyé. Vous voyez que l'image s'étend vers la gauche et quand on se rapproche du coin, vous voyez qu'il y a comme une encre magnétique qui vient nous aider à bien aligner les bords. Ensuite, on va faire la même chose avec la partie inférieure. Et voilà, on relâche. Donc maintenant, on remplit toute la hauteur et la largeur de notre zone de travail. La prochaine étape consistera à remplir cette zone-là en nous basant sur les dimensions. Donc si on utilisait une image trop large ou plus large que cette taille-là, petit écran et téléphone, je vais vous montrer à quoi ça ressemblera. Je vais prendre une image que j'ai téléchargée au préalable. Je viens la glisser et la déposer par là. Je vais faire pareil pour la remplir et vous allez voir le résultat. Donc voilà, je vais l'agrandir encore un petit peu plus. Si j'importais l'image que je viens d'exporter de Canva, si je l'importais dans ma zone d'administration YouTube, voilà ce que YouTube m'indique. Il me dit que sur tous les appareils, cette zone-là sera visible. Ensuite, sur les écrans un peu plus larges, donc d'ordinateur, ça, ça sera la zone visible. Donc on voit que c'est plus large, mais on n'a quand même pas l'intégralité en termes de hauteur. Et sur les téléviseurs, c'est beaucoup plus grand. Donc là, on verrait l'image dans son intégralité. Et voici ce que vous verriez sur un écran d'ordinateur. Donc si on retourne sur l'image initiale et qu'on réduit l'opacité pour voir un petit peu à travers les dimensions, vous voyez que les petits écrans n'afficheront que la tête de l'iguane et un petit peu une petite zone de la branche sur laquelle il se trouve. Si on retourne sur la chaîne, vous voyez qu'on voit la tête et on voit une partie de la branche. Pareil, sur téléphone portable, vous voyez qu'on voit, pareil, la même hauteur que sur cette image-là, mais on voit moins de l'image en termes de largeur. Donc ça, ça arrête ici. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous expliquer qu'on a la zone de sécurité. C'est la zone qui sera affichée sur tous les appareils, tous les types d'écran. Donc si vous avez du texte, par exemple, ou des informations importantes, il faut absolument que vous la placiez dans cette zone-là. Ensuite, sur les zones additionnelles et annexes, vous allez pouvoir placer des éléments visuels de décoration qui ne portent pas forcément d'importance à la compréhension ou à l'interprétation de votre bannière. Je vais à présent supprimer mon image d'icône pour continuer à travailler sur notre propre bannière. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vais me rendre dans éléments et je vais déjà utiliser dans les formes, là, le carré. Parce que je vais vouloir tracer la bannière horizontale transversale. Donc je la glisse, je la dépose ici. Donc vous voyez qu'un nouveau carré est apparu. Je vais pouvoir le déplacer sur mon image. Alors, ce que je vous conseille de faire ici pour vous aider à vraiment aligner tous les contenus, c'est d'ajouter les guides qui vous aideront à placer votre grille. Donc pour ce faire, cliquez sur afficher les règles. Donc vous allez voir ici les pixels. Donc la largeur, on avait dit qu'on était à 2500 et quelques, 2560, il me le semble. Et 1400 et quelques en hauteur. Donc maintenant, vous allez vous rendre ici dans la marge gauche. Vous voyez que l'icône a changé. Et vous cliquez et déplacez votre curseur sur la droite. Et là, une nouvelle ligne est apparue. Alors ça, ça va être la marge qui ne sera pas visible sur votre élément final quand vous allez l'exporter, mais qui va vous aider à aligner les contenus. Donc on va le prendre. On va le déposer sur cette zone-là. On répète l'opération pour chacune des tailles. Puis on fait pareil pour les guides horizontaux. Pareil, on glisse vers le bas. On vient en placer un ici. Et le deuxième en dessous de ma bannière. Vous voyez, à partir de là, maintenant, on va reprendre notre carré initial. Et à chaque fois qu'on se rapprochera d'un de ces guides, il va venir s'aligner automatiquement. Pour commencer, je vais remplir toute la hauteur de ce guide horizontal transversal. Je viens le placer ici, dans le coin en haut à gauche, ici. Puis je viens ajuster la hauteur. Donc là, maintenant, je vais prendre la bordure du carré et le déposer par là. Donc maintenant, notre carré fait cette largeur-là. On va l'élargir encore un petit peu plus pour occuper toute la place. Et voilà. Donc maintenant, on a déjà cette partie. Alors, une autre chose qui est importante à savoir, c'est le fonctionnement des calques. Donc maintenant, vous vous souvenez, on a commencé par ajouter le patron, donc ici avec les indications. Mais cette image-là, on ne va pas vouloir l'avoir sur notre image finale. C'est qu'un guide qui nous sert à la création de l'image et plus tard, on va vouloir le supprimer. Vous vous demandez peut-être comment faire ça, comment supprimer uniquement cette partie-là sans supprimer le carré, le rectangle qu'on vient d'ajouter. En fait, c'est tout simple. Les images sont superposées. Donc il y a comme une notion de calque qui vous permet de supprimer que certaines parties de l'image. Donc si maintenant, je voulais supprimer que l'arrière, vous voyez qu'en survolant cette partie-là, un cadre turquoise vient s'ajouter. Si je clique dessus, je vais pouvoir faire un clic droit et effacer ce contenu-là. Je vais revenir en arrière pour montrer ce qu'on peut faire d'autre avec les différents calques. Donc je clique sur cette flèche retour pour annuler ma dernière opération. Alors maintenant, par exemple, je peux faire un clic sur l'image et cliquer sur Transparence. Et vous voyez que la transparence et l'opacité de cette image, de ce calque-là, est modifiée. Et ça n'affecte en rien mon rectangle que j'ai placé par-dessus cette image. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à ajouter nos contenus dans cette zone-là qui est donc la zone de sécurité qui sera visible sur tous les écrans. Donc là, maintenant, vous pouvez faire un petit peu comme vous le souhaitez. Moi, ce que je vais faire, je vais retourner dans mes images. Je vais placer une photo. Donc je le glisse, je le dépose. Hop, je peux déplacer l'image. Je peux en redimensionner la taille. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est... On va vouloir afficher une petite partie de l'arrière-plan au-dessus et en dessous de notre image. Ça veut dire que notre bannière bleue, elle ne va pas occuper toute la hauteur de cette zone-là. On va la réduire un petit peu pour laisser apparaître l'arrière-plan. Mais par contre, l'image, donc la photo, va quant à elle occuper toute la place de cette zone-là. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on réduit un petit peu le carré, le rectangle bleu. On fait pareil pour le bas. Et voilà. Maintenant, l'image, il faut qu'elle occupe toute la hauteur de la zone visible, donc la zone de sécurité, pour qu'elle l'atteigne et qu'elle occupe toute la hauteur de ma zone visible sur tous les écrans. Voilà, on voit qu'elle dépasse. Donc elle dépasse du rectangle bleu, mais par contre, elle se trouve quand même encore dans le rectangle bleu de derrière qui correspond à la hauteur minimale qui sera visible pour tous les types d'écrans. Maintenant, je vais le déplacer à droite vu que la zone, comme vous vous en souvenez, la zone visible pour tous les écrans est définie par cette zone-là. À partir de là, on peut continuer à ajouter nos contenus. Donc je vais ajouter un logo. Voilà, donc j'ai ajouté mes différents contenus. Si vous voulez ajouter un champ texte, cliquez sur texte, ajoutez un titre, peu importe, soit vous utilisez un modèle, soit vous pouvez utiliser un de ces titres basiques, classiques. Vous pouvez en changer la police et la taille, quoi qu'il en soit, ultérieurement. Vous le glissez, déposez. Vous double-cliquez sur le titre pour pouvoir sélectionner le contenu et vous commencez à écrire ce que vous voulez, votre texte, par exemple. Texte. Après, une fois à l'avoir sélectionné, vous pouvez changer la police. Donc la typographie. Voilà. Vous pouvez changer la taille de la police. Ici. Vous pouvez aller même au-delà des 144, mais dans ces cas-là, il faut que vous le tapiez à la main. Ensuite, ici, c'est la couleur, le gras, majuscule, tout en majuscule, alignement à gauche, centré, ou justifié, ou à droite. Là, c'est l'intérieur de lignes. Vous pouvez, si vous avez du texte sur deux lignes, par exemple, si je retourne à la ligne, je peux changer la distance entre les deux lignes. Et là, ça, c'est la distance entre les lettres de ce texte-là. Moi, j'ai déjà fini d'ajouter tous mes contenus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer l'image de fond parce qu'on n'en a plus besoin. On sait maintenant que tout ce qui est intéressant dans ma bannière se trouve dans la zone définie par le plus petit écran et téléphone. Donc, vous voyez, c'est cette zone-là. Donc, tout sera visible. Cette partie-là, à partir de là et jusqu'ici, ce ne sera pas visible sur téléphone portable, mais ce n'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, ce qu'il me reste à faire, c'est de supprimer. Je fais un clic droit, effacer. Puis, je me rends dans Photo. Je peux chercher une photo gratuite proposée par Canva. Par exemple, je tape Bulle. Là, je peux regarder s'il y a une image qui me convient. Je la prends, je la glisse et dépose. Et vous verrez que si vous la déposez près du coin, elle va venir occuper toute la largeur et toute la hauteur de votre image. Donc, en gros, elle vient se placer en arrière-plan. Alors que si vous la placez par là, elle va représenter, elle va composer un élément normal, une image simplement insérée. Nous, on veut la voir comme fond d'écran vu qu'elle va venir se placer derrière nos éléments et c'est ce qu'on veut. Donc, je reviens. Donc, si vous l'avez insérée comme ça, vous pouvez aussi faire un clic droit et cliquer sur Définir l'image comme arrière-plan. Donc là, je vois à quoi ça ressemblerait, mais ça ne me convient pas trop. Je ne vois pas trop les couleurs. Donc, si je tape arrière-plan, je regarde un peu ce qui se fait. Celle-ci, je vais essayer avec celle-là. Donc, je vais la mettre là. C'est mieux. C'est mieux. Je vais essayer de l'exporter et voir à quoi ça ressemble directement sur YouTube. Donc, une fois que vous êtes satisfait, vous allez cliquer sur Télécharger et vous sélectionnez PNG suggéré. Puis, cliquez sur Télécharger. Vous enregistrez votre fichier. Après, vous rendez sur votre chaîne YouTube. Et après avoir attendu un petit moment, vous pouvez rafraîchir la page et vous voyez votre nouvelle bannière. Il faut que vous soyez connecté à votre compte. Donc, ça, c'est très important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accéder directement à la page, à la section édition. Si vous êtes connecté et que vous survolez avec votre souris cette zone-là, vous verrez une petite icône qui apparaît avec un appareil photo. Vous cliquez sur cette dernière et à partir de là, vous allez cliquer sur Images de bannière, Modifier, et vous sélectionnez l'image que vous venez d'exporter. Voilà, donc maintenant, YouTube nous remontre à quoi ressemblerait l'image ou ressemblera l'image si on décide de l'importer. On va dire que ça me convient. Sur téléviseur, c'est sûr que l'image rognée est un peu bizarre, mais c'est assez rare de consulter sur téléviseur. Et ce qui compte plus pour moi, c'est les ordinateurs et les appareils mobiles. Donc, on va dire OK. Vous n'oubliez pas de cliquer sur Publier. Et après avoir attendu un petit moment, vous pouvez rafraîchir la page et vous voyez votre nouvelle bannière. Sur téléphone portable, si je vérifie à quoi ça ressemble, je vois que c'est plutôt pas mal non plus. Donc, tous mes éléments sont visibles. On voit une partie de l'arrière-plan pour les appareils un petit peu plus larges. On voit aussi la bannière qui traverse toute la largeur de l'image. Et c'est parfait. Après, à vous d'ajouter les éléments que vous voulez. Je vous conseille d'aller vous inspirer des autres chaînes YouTube. Tout simplement, voir comment les autres l'ont fait. Soit, sinon, vous pouvez aussi dans les illustrations de Canva, dans les exemples, dans les modèles, vous pouvez voir ce qui se fait et puis tout simplement essayer, regarder à quoi ça ressemble. Mais ce que vous verrez en parcourant tous les exemples, c'est que toutes les bannières possèdent leur contenu et la zone écrite ou importante doit se trouver ici au centre parce que c'est la zone de sécurité qui sera visible par tous les appareils. Deux choses importantes que vous devriez peut-être savoir en plaçant vos images, c'est que premièrement pour me renier une image, donc si par exemple elle est trop large, par exemple, j'aimerais couper la partie inférieure, alors dans ces cas-là, je peux faire un double clic sur l'image. Vous voyez que le cadre va légèrement changer et là, vous pourrez changer l'intérieur, la grille intérieure. En relâchant, vous voyez par exemple si je m'arrête ici, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, vous voyez que mon image est à présent reniée et ne présente plus que la zone que j'ai sélectionnée. Et une deuxième chose, c'est que si vous êtes à la recherche d'éléments graphiques pour remplir un petit peu votre image, vous pouvez cliquer sur Éléments dans la zone de gauche et là, soit vous tapez ce que vous cherchez ici dans le champ de recherche ou soit tout simplement vous vous laissez inspirer par les différentes catégories qui vous sont proposées. Ici aussi, certains éléments, certaines images ou icônes sont réservés aux abonnements premium. donc vous le verrez par exemple avec cette petite couronne-là. Ça, ça signifie que vous n'avez pas accès ou alors soit vous l'achetez, il y a marqué soit vous l'achetez pour 1 euro, 1 dollar une unité ou alors vous souscrivez à l'abonnement premium qui coûte autour de 10 euros, 10 ou 12 dollars par mois et qui débloquera toutes ces fonctionnalités et encore beaucoup plus que je vous présente dans une autre vidéo. Si vous vous demandez quelles informations placer sur votre bannière, personnellement, je vous conseille premièrement d'y placer votre nom ou votre marque. Ensuite, si vous en avez un, vous pouvez y placer votre logo, pas trop grand mais pour qu'il soit reconnaissable et que les gens l'associent à votre nom. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter une photo de votre environnement de travail, que ce soit les cuisines d'un restaurant, un atelier, un bureau avec un ordinateur, quelque chose qui décrit votre environnement de travail. Ensuite, très important, après avoir ajouté cette photo, n'oubliez pas d'ajouter un filtre semi-transparent pour que les textes au-dessus de cette image restent quand même encore visibles pour augmenter les contrastes. Ensuite, vous pouvez ajouter une petite description ou une phrase d'accroche plutôt qui va décrire de quoi il s'agit sur votre chaîne YouTube. Par exemple, si vous avez une chaîne sur les nouveautés technologiques, vous pourrez dire vos news tech tous les mardis. si vous avez une chaîne de cuisine, vous pourriez dire les meilleurs plats végétariens, si vous avez une chaîne sur la peinture, l'aquarelle et ses techniques, etc. Enfin, s'il vous reste de la place, vous pouvez ajouter quelque chose que vous aimeriez partager comme par exemple le nom de vos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Place maintenant aux erreurs les plus fréquentes. Donc, prenez soin quand vous exportez votre bannière sur Canva de garder les bonnes dimensions. Si vous l'exportez de taille trop petite et que vous tentez de l'agrandir ou que YouTube tente de l'agrandir automatiquement, le résultat ne sera pas bon et vous aurez un résultat pixelisé. Pareil, si vous essayez d'utiliser une image de mauvaise qualité dans votre bannière, évidemment que le résultat final ne sera pas non plus de bonne qualité. C'est extrêmement important d'utiliser les meilleures photos possibles pour que le résultat final soit aussi net, pas flou. une question qui est souvent posée, c'est comment changer cette bannière depuis le téléphone portable ? Donc, il faut savoir qu'il n'est actuellement pas possible de modifier cette bannière depuis l'application YouTube ni d'ailleurs depuis l'application YouTube Studio. Par contre, il existe un autre moyen de le faire quand même. Pour ce faire, rendez-vous sur YouTube.com sur votre navigateur de votre téléphone portable que ce soit Google Chrome, Safari, Firefox ou quelconque autre navigateur. Ensuite, vous allez vous rendre sur YouTube.com et là, vous allez voir la version mobile. Et là, attention, il faut que vous passiez en mode desktop ou bureau. Pour ce faire, par exemple, sur Chrome, vous allez pouvoir appuyer sur les trois petits points et cocher la case qui va demander d'afficher la version desktop. A partir de là, vous pouvez vous connecter à votre compte comme vous le feriez sur votre ordinateur, accéder à la section de votre chaîne, puis vous pouvez modifier votre bannière exactement de la même manière que si vous étiez sur votre ordinateur. Voilà, à vous de jouer. Si ce n'est pas déjà fait, créez un compte sur canva.com en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description et puis amusez-vous avec les formes et les couleurs. Il n'y a pas de bon ou mauvais résultat. Donc lancez-vous, créez une première version et vous pourrez toujours la modifier par la suite. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça montrera votre intérêt et je pourrais faire des vidéos semblables. Et si vous avez des questions, évidemment, posez-les-moi dans la section commentaires, je me ferai un plaisir nous entrons dans une nouvelle ère, celle du numérique. Les habitudes de consommation et de communication changent, alors ne tardez pas et faites-le pas. J'ai encore tellement de choses à vous apprendre et à partager avec vous, alors rendez-vous sur mesdébutnumérique.fr ou alors abonnez-vous à cette chaîne, j'y ajoute constamment des nouveaux guides gratuits. Vous verrez, on va créer des super contenus numériques ensemble. Merci et à très bientôt. Fred Sous-titrage Société Radio-Canada